Évidemment, pour les parents, c'est compliqué. Il faut de la patience, il faut du courage, il faut du calme. C'est ce qui fait de nous notre richesse. Et ce carcan normatif dans lequel on s'enferme tous, ça nous rend malheureux, et non seulement ça nous rend malheureux, mais en plus de ça, ça nous empêche de vivre en harmonie les uns avec les autres. Dont je me plains, et de cette société qui nous stigmatise par des représentations négatives, dont les médias notamment, qui parlent de notre particularité, comme si c'était un trouble mental. Pourtant, t'as pas l'air autiste. Le fait qu'on ne manipule pas les gens, et qu'on parle toujours franchement, honnêtement et sans manière, ça fait de nous des naïfs. Peut-être pour vous. Perso, j'en tire de la confiance, et ça me détourne de l'hypocrisie. Ce n'est pas une volonté personnelle, c'est un peu le cri de tant de personnes, beaucoup de mes amis, par exemple. Et on peut casser le mur, et je pense que ces enfants ont une capacité d'évoluer positivement. Vous croyez que vous n'avez pas le choix, mais c'est faux, vous avez le choix, on a toujours le choix, on a toujours le choix de vivre la vie qui nous convient. Le très bon livre de Temple Grandin sur le sujet, parce qu'elle explique très bien comment elle a pu évoluer, comment elle a pu grandir, comment elle a pu même trouver une place tout à fait honorable dans la société. Parce que, rendez-vous compte, pour l'éducation nationale, il faut savoir jouer au cerceau, avant de savoir calculer des intégrales triples, pas l'inverse. Communiquer, ce n'est pas uniquement parler. La communication du latin, communicare, partager, mettre en commun. Quand l'ignorance est la règle, malheureusement, il y a beaucoup de vie broyée. Au-delà de toutes nos différences, ce que je trouverais intéressant, c'est qu'on apprenne à communiquer vraiment ensemble. Pas à se juger, pas à se pointer du doigt, pas à se railler, pas à suggérer. Cette personne communique de cette façon, donc on va l'aider à s'adapter à notre modèle communicationnel. Pour les parents, c'est un défi et c'est un challenge. C'est pour ça que du coup, ça suppose savoir ce qu'on veut par rapport à son enfant.